salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes donc cette fois ci on va voir le kit reveal de pas ce vise là donc du coup c'est bien ce qu'on pensait va y avoir une team light side mandalorian c'était un peu obvious en vrai donc du coup voilà et c'est bien ce qu'on pensait donc du coup pas vise là donc et bien là il sera aussi il fera office de tank un peu de temps mais je pense qu'il fera tout de même moins de dégâts que la team mando dark side parce qu'il est considéré en tant que tank donc voilà faut faire quand même gaffe il aura à peu près le même système que les que le super commando impérial mais je pense que ça peut tout de même être sympa faudrait voir ce que ça donne franchement ça peut être cool d'ailleurs petit petite refonte du forum ou kit reveal à chaque fois des des deux geoh c'est plutôt sympa moi je sais pas non donc voilà le perso voilà ce qu'il fait enfin voilà son caractère design donc on va voir ça ensemble donc il est considéré comme un light side tank mandal rien donc comme je l'avais dit ensuite donc ce qui est bien c'est que quand vous lisez un peu ici je l'avais je l'avais ski pour la première fois mais du coup j'ai dû refaire parce qu'il y avait des problèmes et en fait il faut savoir que bah ils ont annoncé autre chose et là le deuxième perso le dernier perso de la team light side ils l'ont annoncé et c'était un peu obvious donc du coup voilà on aura une nouvelle bo katan qui est une bo katan mandalore donc mandalore c'est pour ceux qui connaissent pas c'est en gros c'est mandalore c'est un titre à la base qui est en gros le titre du régnant de de la planète mandalore enfin normalement oui c'est ça à peu près et donc du coup on aura une bo katan mandalore donc ça va être cool franchement j'ai bien bien hâte donc du coup bo katan interagira fortement avec des dégâts réels je pense que c'est possiblement un perso guide de voyage donc faudra faire gaffe à ça mais il y a de fortes chances qu'elle en soit il y a très très fortes chances que ce soit le cas afin que des personnages donc du coup comme pas de visa et the mandalorian beskara mort entre en synergie avec elle donc ça c'est cool franchement que bams fasse de la des synergies avec afin que que bams on puisse aller dans une team mando je trouve ça trop cool je sais vraiment le truc qui me manquait un peu il y aura peut-être un mini un mini rework de bams je pense qui rentrera avec comme a pu avoir le super commando impérial mais ça c'est pas sûr faudrait voir ce que ça donne parce que le problème c'est que bams lui c'est full vaurien ses capacités et du coup je veux voir ce que ça donne mais je crois pas qu'ils l'ont tous de plus donc du coup bo katan introduira un nouveau buff donc du coup un tout nouveau buff qui sera verrouillé donc tu pourras pas le dissiper ou autre qui est stackable en plus pour tous les mandaloriens du côté lumineux qui augmente donc du coup la défense et la santé des mandaloriens lumineux ce qui rendra pas de visa très 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 tanky donc voilà ils font bien comprendre que comme quoi pas vu là il sera un énorme tank une fois toute l'équipe rassemblée ils pourront rivaliser avec les légendes galactiques un peu comme mallorien actuellement mallorien c'est c'est une team qui défonce tout dans les grandes arènes avec les omicrons de bo katan avec ses omicrons et un prochain affix des tatachroms bo katan sera une puissance sera une puissance oui avec laquelle il faudra compter donc c'est comme les mandaloriens mandaloriens faut faut pas se les mauloriens ben faut pas se faut vraiment c'est une team qui fait énormément de mal ils font quasi toutes les gl assez facilement donc vraiment il ya de quoi faire et apparemment celle là sera possiblement plus forte voire aussi forte que la mallorien donc on verra un peu ce que ça donne quand il y aura la bo katan mandalore qui sortira donc du coup barrage fidèle c'est son auto attaque en gros je vous laisse lire mais en gros quand il attaque à chaque fois qu'il attaque il gagne il attaque trois fois à chaque attaque et acheter il gagne trois stack de chaleur la chaleur au moins jusqu'à 10 une fois 10 je pense que en gros le l'effet change et devient de la surchauffe et jusqu'à 20 maximum et là tu ne pourras pas augmenter un peu plus ça dure jusqu'à la fin de la bataille ça ne peut être copié dissiper ou empêcher en plus de ça en quand il a cinq stack ou plus de chaleur il gagne un stack de défense résiliente avec un stackable donc du coup dix fois lui aussi donc je pense que ça sera j'espère en tout cas que ce sera possible de stack et même avec des attaques suivies donc vous savez quand quand quelqu'un attaque et un autre perso qui attaque donc j'espère que ce sera le cas parce que sinon ça va être un peu long à stacker sinon donc du coup à chaque fois qu'il a une pile et un stack de surchauffe il inflige des dégâts réels à l'ennemi ciblé qui ne peut être évité donc ça c'est cool même si bah non du coup vu que c'est réel il y a que il touchera obligatoirement donc ouais ça peut être très très fort sachant qu'il a des dégâts réels ça ça peut être fort faudrait voir ce que ça donne parce qu'ils avaient dit ici que comme quoi ils veulent faire en sorte que the mandalorian entre en synergie avec elle le problème c'est que mandalorian bah je crois pas qu'ils fassent des dégâts réels et comme je l'ai dit je de souvenir ses compétences sont full voient rien donc faudrait voir donc voilà ensuite sa sp1 c'est naoe donc qui est assez longue d'ailleurs en gros il inflige des gars tout le monde il inflige breche et critique pendant deux tours si c'est breche à tout le monde ça risque d'être ultra fort je pense pas je pense que c'est à l'ennemi ciblé et dans ce cas là pourquoi pas breche je pense que c'est en gros vous savez le il ya sabine qui utilise le dark saber pour et sur du côté phoenix et en gros il inflige vous savez un bouclier coupé en deux bah je pense que c'est ça en gros et un donc du coup des critiques à tout le monde enfin en tout cas je sais pas en fait je sais pas parce que le truc c'est que anglais je crois que c'est pas super mafait c'est voilà c'est un fish breach et critical damage down à tout le monde ok donc un malus de critique des dommages critiques et à breach le problème c'est qu'ils disent pas si c'est à tous les ennemis ou un seul si c'est à tous les ennemis c'est quand même ultra fort je vais pas vous mentir que c'est vraiment vraiment très très fort rien qu'avec lui c'est super fort et j'ai des doutes sur ça il gagne donc du coup en faisant son août il gagne cinq stacks de chaleur ou alors de surchauffe jusqu'à la fin de la bataille qui ne peut être copié dissiper ou c'est quoi déjà empêché désolé je vais éternuer gagne une pile de défense résiliente de défense résiliente donc du coup jusqu'à la fois 10 jusqu'à la fin de la rencontre les aliments d'aloriens récupère une protection de égal à 10% de la protection maximale de passe donc à mon avis ça va aller full trad ça ça va être ça fait un fou de prod pardon ça va être très très fort la team va jamais mourir ou très très peu peut-être bon on va pas se mentir que maul orient va pouvoir à mon avis passer ça un peu après je pense que si tout se passe bien tu essaies de le mettre un peu vite et c'est de faire qu'il peut laisser son stone le plus rapidement possible et du coup d'avoir ses stacks de défense pour pouvoir contrer un peu ball mais je sais pas c'est bizarre je pense que défense résiliente c'est peut-être le truc pour empêcher les dégâts réels mais ouais je sais pas comment ils vont faire ça parce que je vais pas vous mentir la maul orient en fait ils s'en foutent un peu donc ouais on verra donc 5 stacks de hit ou plus les aliments d'aloriens du côté lumineux bénéficient d'un d'un buff de d'esquive de critique à 10 stacks de chaleur il inflige d'aise à tous les ennemis vous savez c'est la confusion je crois ou un truc comme ça et à 5 stacks ou plus de surchauffe il supprime 15% de tours de compteur de tours à tous les ennemis donc ça c'est plutôt sympa franchement pendant ce temps c'est c'est pas over pt c'est très fort c'est sûr mais c'est pas non plus le ce qui va faire que c'est genre op de fou et tout je pense que ce sera sûrement bokatan qui veut faire ça mais bon on verra bien ensuite donc du coup ça se paie 2 qui lui est un zeta d'ailleurs j'ai pas fait gaffe pas de zeta pas de zeta ok donc il a que un zeta il n'aura pas de omicron non plus donc ça c'est je crois pas s'il a un zeta ils ont tous des omicrons donc du coup inflige des dégâts physiques à tous les ennemis inflige brûlure pendant deux tours aussi il expose et stagger l'ennemi ciblé pendant un tour il gagne donc du coup 50% de sa protection et il gagne rétribution pendant deux tours c'est très fort c'est un temps que je vous rappelle le fait qu'ils se remettent 50% de sa protection c'est vraiment énorme en plus de ça donc du coup il inflige 30% de dégâts supplémentaires pour chaque stack de surchauffe qu'il a sur lui et une fois utilisé il les retire donc franchement ça peut être vraiment 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 très fort sachant que c'est naoé je vous rappelle ça peut vraiment faire mal donc du coup ensuite son unique et le seul d'ailleurs unique qui est très très long comme vous pouvez le voir donc du coup au début de la bataille héritage de la maison vizela au début de la bataille passe gagne 10% de défense et de santé maximale pour chaque autre allié mandalorien et 15% de défense vous voyez que quand même il est quand il est ultra tanky parce qu'il a déjà 10% il a déjà 50% de défense et de santé maximale enfin en vrai 40 et il gagne en plus de ça 30 45 60% de défense et de santé maximale en plus pour chaque c'est énorme ça fait 100% je suis en train d'y penser oui en gros il gagne 100% donc du coût de santé et de défense maximale de défense et de santé maximale plutôt donc c'est fort c'est très très fort chaque fois que pas il a donc du coup gagne provocation il la dissipe et gagne deux charges de défense résiliente jusqu'à la fin de la bataille de la rencontre pas juste là gagne plus 10% d'évitement de critique et de défense pour chaque pile de défense résiliente quand il dispose ok donc ça fait quand même beaucoup sachant que de base il est quand même très tanky avec sa santé et sa défense en plus de ça il regagne de la défense parce que c'est pas assez sachant qu'il gagne donc du coup 100% de défense supplémentaire ça fait quand même un bon bonus de 200% et en plus de ça il gagne donc du coup 100% d'évitement critique donc tu peux jamais crit ça va être vraiment un gros tank après le problème c'est qu'il dissipe sa provocation donc ouais je sais pas comment ça va se passer au début de chaque rencontre si l'allié dans l'emplacement leader est un mandalorien du côté lumineux donc comme on a vu bokata mandalor passe gagne frénésie pendant deux tours et deux charges de défense résiliente jusqu'à la fin de la rencontre alors frénésie du coup faudrait que j'aille voir ce que c'est je vais le bœuf frénésie il me semble que voilà frénésie je crois 100% de turnmater quand un allié utilise une capacité spéciale je pense que c'est ça si c'est ça c'est fort de fou donc du coup il n'aura pas forcément de l'attaque de suivi mais par contre à chaque fois qu'un allié utilise une capacité spéciale il rejoue tout de suite après donc ça compense un peu plus ça le rend pas op mais ça le rend très très sympa moi j'aime beaucoup donc ouais à voir chaque fois que passe donc du coup perdre une charge de défense résiliente il gagne comment il la perd il me semble qu'il sait pas attend je sais pas comment il la perd je sais pas il gagne donc du coup une charge de chaleur jusqu'à la fin de la bataille qui n'est peut-être copier dissiper ou empêcher à décumuler les capacités et les effets qui génèrent de la chaleur générale place une ouais donc c'est bien ce que je pensais jusqu'à la fin de bataille qui n'est peut-être que chaque fois qu'il gagne surchauffe il gagne 10% de turnm ok oh c'est pas mal putain mais ça veut dire qu'il en ok donc ça va être son moyen d'attaquer en gros rapidement le fait que comme quoi quand quelqu'un attaque rapide fait une utilisé une capacité spéciale il pourra rejouer enfin il pourra jouer directement après et du coup chaque fois qu'il aura des surchauffes c'est ce qu'il va faire en gros qui va aller vite en gros dans les combats à chaque fois qu'il reçoit un debuff pouvant être dissipé il gagne 5% de turnmater ouais c'est ok donc c'est sa façon d'aller vite quoi la première fois que passe atteint 1% de santé ok donc en gros la première fois qu'il meurt en gros il dissipe tous les affaiblissements sur lui même récupère 100% de sa santé il gagne immunité aux dégâts pendant un tour prend un tour bonus puis est vaincu et tous les autres alliés du mandalorien du côté lumineux récupère 100% de protection pendant ce tour bonus ses temps de recharge sont réinitialisés il a 100% d'attaque et ses communes de charge et d'un seul régulant max ah ouais ok donc en gros c'est ok c'est un tour berger quoi tu y vas à fond en gros quand il pour ceux qui n'ont pas forcément compris quand il meurt il enlève il se débuffe de tous les affaiblissements qu'il a il récupère toute sa vie il gagne en plus de ça donc du coup il limité les dégâts donc par exemple quand il attaque quelqu'un même si le mec counter bah il pourra pas resubir de dégâts et une fois donc du coup qu'il a qu'il est qu'il a revécu qu'il a qu'il est ressuscité il prend un tour bonus donc en gros il meurt il gagne sans pour il se débuffe il enlève tous ses débuffs pardon il gagne 100% de vie il gagne immunité au combat et il a il y joue il peut jouer et à ce moment là donc du coup il est vaincu je rappelle quand même que tu peux normalement tu peux jouer avant un ce qui fait que quand même il est bien et que du coup il a 100% de et que quand il meurt par contre il donne 100% de protection à tout le monde donc ça va vraiment être le truc un peu chiant la team un peu chiante à battre parce que bah faut le tuer et une fois que tu veux le tuer bah c'est un peu comme quoi il gagne en gros si vous le tuez mais quand tu le tue il est chiant parce qu'il revient ou une comme des gens donc en vrai ça peut être vraiment chiant c'est un quai gonji boosté on va dire ok donc vraiment ça peut être sympa en plus de ça donc du coup quand il revit il s'étendent de céder donc ses cd vous savez capacités spéciales une et deux sont réinitialisés il gagne 100% d'attaque supplémentaire et il gagne le maximum de stack sur 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 chaleur et surchauffe donc du coup ça va infliger des gros gros dégâts pour rappel donc du coup celle ci inflige bridge et un débuff de dommages critiques en plus de ça il peut infliger d'aise et supprimer du counter franchement il ya moyen selon ce qui se passe de faire des gros gros trucs et ici la surchauffe ya moyen qu'aussi de faire des gros bons gros dégâts là ça peut être vachement cool alors le problème c'est du coup ça va dépendre un peu de la situation en face mais il ya moyen de que ce soit sympa pour rappel donc du coup la chaleur ça lui donne 10% de puissance par stack donc du coup ça peut aller jusqu'à 10 ça fait un 100% les capacités qui gagnent donc du coup des effets supplémentaires en fonction du nombre de cumul on voit là les bas toutes ses capacités et surchauffe donc il gagne 10% d'attaque mais il a 5% de ténacité en moins par stack donc ça c'est un peu le côté chiant les capacités donc du coup c'est pareil il gagne des effets supplémentaires en fonction du nombre de cumul en vrai ça peut être bien mais du coup j'imagine que tu vas le mettre full ténacité tête protection ténac ou santé ténac le problème parce que le problème c'est que tu en route tu auras juste halston et puis basta sinon et ensuite donc du coup ça c'est son omicron avant je pense que c'était son état et là on passe à l'omicron lors des batailles de territoire passe vise là à 25% de défense de santé et de protection maximale c'est fort au début de chaque rencontre passe vise là gagne trois stacks de défense résiliente jusqu'à un maximum de 10 stacks à jusqu'à la fin de la rencontre à chaque fois qu'un ennemi est réanimé donc là on parle plutôt de darkmoth gideon des trucs comme ça il gagne donc du coup cinq charges de chaleur jusqu'à un maximum de 10 je rappelle ou de surchauffe donc ça va dépendre en gros si vous avez si vous êtes à 8 de chaleur vous gagnez de 8 2 de chaleur et 3 de surchauffe jusqu'à la fin de la bataille ça ne peut être copié dissiper ou empêché il gagne trois stacks de défense résiliente compteur de virage j'imagine que c'est le tm tac voilà 50% de tour de compteur de tour tous les mandalorians du côté lumineux récupère 50% de pv et de protection et inflige des dégâts à tous les ennemis avec un un limité aux soins pendant deux tours qui ne peut être éviter ou résister c'est le gros gros counter de de pavre gideon de dark trooper de gideon ce perso à lui tout seul coup de termes de guideron je vais pas j'ai pas franchement juste avec ça en tout cas en tw en tw c'est un coûteur de ma vie des ronds ma vie dans lui c'est un peu tout partout mais lui c'est genre si si vous voyez un maudité en face vous sortez lui vous êtes sûr de gagner voilà donc voilà en vrai le perso il va aller à graphe fun j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner avec la nouvelle bo katan j'ai vraiment très hâte pour parler un peu de de la nouvelle team hop on va vite fait faire ça hop on s'en fout donc en gros merde j'ai merdé mandalorien hop hop voilà donc en gros alors imaginons que ça c'est c'est la bo katan voilà donc en gros ce sera ça ça donc très probablement sabine et du coup on mettra kanan à la place de sabine dans la team phoenix ensuite on mettra donc du coup soit mando je pense pas qu'on mettra mando parce qu'il ira probablement dans une team gun chanter mais du coup on mettra sûrement l'ancienne bo katan si tout se passe bien et du coup ça sera à peu près ça la team ah non c'est vrai ok donc ouais si la bo katan elle passe avec la nouvelle pourquoi pas sinon sûrement la sabine et du coup bah ce vis là on la mettra à la place de l'une des deux je pense que ces deux là quoi qu'il arrive soit ensemble et ces deux là ça va dépendre en gros de ce que va donner bo katan et du coup la bo katan sera sûrement là donc du coup ça fera ça pour sûr pas ce vis là à la place de l'un des deux si on peut je pense que du coup bo katan ira sûrement là sabine restera avec les phoenix et puis on aura notre team franchement ça peut être grave cool il y a du potentiel il y a vraiment du potentiel on verra un peu ce que se donne mais voilà donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je pense qu'il y a franchement de quoi faire et puis voilà allez merci tout le monde et à bientôt